Le prologue du film révèle qu'une superpuissance hostile a lancé une attaque meurtrière sur l'Océanie. Elle a libéré une puissante impulsion électromagnétique, éliminant l'électricité dans toutes les parties du continent. Un agent pathogène en suspension dans l'air a également été libéré, tuant la plupart des humains vivant sur place. Une véritable invasion a heureusement été stoppée par une autre superpuissance, mais les dégâts sur le continent ont déjà été causés. Deux ans se sont écoulés depuis l'incident et la Nouvelle-Zélande est devenue un endroit dangereux à vivre en raison de la pénurie de fournitures. Une petite vallée de Nouvelle-Zélande a été complètement envahie par la végétation et la verdure. Un homme seul, Kélan, se promène à vélo dans les rues désolées, sans qu'aucun véhicule ne soit en vue. Il est clair que le gouvernement du pays s'est effondré et que les habitants restants doivent se débrouiller seuls. Peu après, Kélan croise un groupe d'hommes à l'allure dangereuse, armes à la main. Ils viennent de tuer un intrus qui essayait peut-être de voler quelque chose. Kélan est autorisé à passer par ce qu'il vit à proximité et qu'il n'est pas dangereux. Cependant, les hommes l'avertissent que la vallée n'est plus sûre car les méchants sont arrivés. Dans la scène suivante, Kélan arrive chez lui avec quelques provisions, où il est accueilli par sa belle épouse, Melinda. Elle est très heureuse de le voir car sortir est devenu extrêmement dangereux ces jours-ci. Plus tard, alors qu'il travaille dans les champs, il aperçoit un gros étranger qui s'approche de la maison. Kélan sort rapidement son arme et tire un coup de semon sans l'air, et l'inconnu finit par s'en aller. Melinda demande à son mari pourquoi il n'a pas tiré sur l'homme, mais Kélan, qui est une personne non violente, refuse de tuer qui que ce soit. Le lendemain matin, deux autres intrus se présentent dans leur propriété, mais Kélan ne réagit pas, il se contente de pointer son arme sur eux et de les renvoyer. D'autre part, alors que Melinda travaille dans les champs, elle s'égratigne accidentellement la jambe avec une tôle rouillée. Paniquée, elle se précipite dans la maison. Malheureusement, au milieu de la nuit, Melinda semble souffrir énormément de sa blessure. La plaie s'est tellement infectée et enflée qu'une intervention médicale immédiate s'impose. Melinda s'évanouit rapidement en raison d'un choc anaphylactique, mais Kélan parvient à la ranimer en lui administrant une injection d'adrénaline. Le lendemain matin, pendant que Melinda se repose, Kélan feuillette un livre pour trouver des remèdes possibles pour elle, mais il découvre que la situation est très critique. Il révèle à sa femme que l'agent pathogène libéré deux ans plus tôt, le TK-549, affecte certaines personnes plus que d'autres. La blessure à la jambe de Melinda a permis à l'agent pathogène de pénétrer dans son corps et de l'endommager. Pour le moment, elle peut prendre des antibiotiques et vivre, mais pour avoir une chance réaliste de survie, des injections de trimoxazole sont nécessaires et Kélan assure Melinda qu'il trouvera ces injections. Plus tard, nous faisons la connaissance d'un vieil homme nommé Summers, qui habite dans la même vallée. Bien qu'il vive seul, il est très bien préparé à combattre les étrangers grâce à son arsenal d'armes et de fournitures. Sans hésiter, Kélan prend la décision difficile de quitter la maison pour trouver les doses de trimoxazole. Il lui remet une arme pour se protéger, lui dit au revoir et part à vélo. En chemin, il doit montrer aux autres qu'il n'est pas une menace pour qu'il ne l'attaque pas. Après un certain temps sur la route, il arrive à un endroit où il y a des maisons. Kélan pense à s'approcher, mais change rapidement d'avis lorsqu'il voit que tous les habitants sont en état d'alerte, gardant leur maison contre des intrus hostiles. En continuant à marcher, il arrive à une petite cabane qu'il visitait régulièrement lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il arrive à la porte, il essaie de frapper, mais ne reçoit pas de réponse. Il entre donc et Kélan remarque une grande collection de fusils, mais à la porte, il est confronté au propriétaire. Il s'avère que ce n'est autre que la cabane de Summers. Voyant une arme pointer sur lui, Kélan explique qu'il n'est pas armé et qu'il est venu chercher des médicaments pour sa femme malade. Summers demande alors à Kélan comment il a pu emprunter le seul chemin où il n'y a pas de mine cachée, ce à quoi ce dernier répond qu'il venait souvent à cet endroit pendant son enfance. Ailleurs, Melinda est seule dans la maison lorsqu'elle entend quelqu'un entrer dans leur propriété. C'est le même gros homme qui était déjà venu. Melinda bat l'homme à plate couture et a l'occasion de lui tirer dessus, mais elle baisse son arme. Elle porte alors l'homme inconscient et le dépose dans le champ voisin. Alors que les deux hommes discutent, des intrus arrivent soudainement à la cabane. Il lance des bombes à essence sur la cabane, dans le but de la brûler. Le vieil homme prend immédiatement une armée et en donne une à Kélan. Summers engage alors une fusillade avec les étrangers et demande à Kélan de prendre la pompe de l'extincteur. Malgré la situation dangereuse, Kélan active héroïquement la pompe, ce qui l'aide à éteindre le feu. Voyant que leur plan a échoué, les intrus se retirent dans les bois. Kélan décide de partir, ne voulant plus risquer sa vie, mais le vieil homme l'en empêche. Il lui révèle qu'il a les injections de Trimoxazole dans son coffre et qu'il peut les lui donner. Mais pour cela, Kélan doit l'aider à protéger la cabane pendant une semaine. Kélan ne veut pas s'éloigner de sa femme pendant une semaine, mais il n'est pas sûr de pouvoir trouver les injections ailleurs, alors il accepte l'offre. Il emmène ensuite le garçon à l'extérieur et l'informe des différents pièges qu'il a installés ici. Kélan se met immédiatement au travail, il pose d'autres pièges autour du périmètre et répare le panneau solaire qui a été endommagé. Il va même jusqu'à installer une caméra de vedéo-surveillance pour surveiller les intrus. Dans la scène suivante, on nous présente une meneuse cruelle et psychotique nommée Chelle. On apprend qu'elle a l'intention d'attaquer la maison de Sommer pour lui soutirer quelque chose. L'un de ces hommes de main révèle que le vieil homme est complètement empaillé, tandis que l'autre dit qu'il a maintenant un ami. Cependant, Chelle n'est pas du tout intimidée et est persuadée qu'elle peut les vaincre. C'est le deuxième jour du séjour de Kélan à la cabane. Alors que Semers et lui chassent pour trouver de la nourriture, ils sont soudainement attaqués par deux intrus. Le vieil homme utilise son instinct de survie pour combattre immédiatement l'un des hommes et le frappe à plusieurs reprises à la tête avec une pierre. Semers prend alors son arme et la pointe sur l'autre intrus, mais Kélan l'empêche de tirer. Voyant que l'intrus a failli tuer Kélan, Semers le frappe à mort. De retour à la cabane, Semers décrit les dangers auxquels ils seront confrontés cette semaine. Il prévoit une attaque du chef de la bande, Shell, qui est malade et cherche le même médicament. En entendant tout cela, Kélan est furieux car il ne savait pas qu'il courait un tel danger. Au matin du troisième jour, il se réveille enfin. Semers l'avertit de ne plus faire de bêtises, sinon il le regrettera. Maintenant que Kélan sait que de nombreux ennemis s'approchent d'eux, il commence à renforcer la hutte. Il prépare d'autres pièges, scelle les portes et les fenêtres et crée des trous stratégiques à partir desquels ils peuvent tirer. De son côté, Melinda entend à nouveau quelqu'un entrer dans la maison. Elle finit par coincer l'intrué, à sa grande surprise, elle découvre qu'il s'agit d'une petite fille effrayée, Tia, qui est venue la chercher. Après lui avoir donné une pomme, elle lui demande ce qui s'est passé. Tia lui explique que ses parents ont été attaqués et que, au bord de la mort, sa mère lui a dit de trouver Melinda. En entendant cela, Melinda réalise que Tia est la fille d'une ancienne amie à elle, qui vivait à quelques rues de là. Ce soir-là, Melinda se rend compte qu'il ne lui reste que quelques pilules d'antibiotiques. Jour 4, les hommes sont accueillis par une nuée de drones qui survolent la cabane. Ce mers comprend qu'il s'agit des braconniers, qui utilisent les drones pour lancer des grenades dans le champ afin de contourner les mines. Réalisant la gravité de la situation, Kélan récupère rapidement un fusil et commence à tirer sur les drones. Grâce à son habileté irréprochable, il les atteint tous avec une grande précision. Cela oblige les braconniers à s'enfuir précipitamment. Chez Melinda, Tia et elle jouent dans le jardin lorsqu'un intrus arrive soudainement. Il menace de faire du mal, mais Melinda parvient à l'effrayer en tirant un coup de semonce. Bien que le danger soit écarté pour l'instant, elle sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. À la cabane, lorsqu'on lui demande des nouvelles de ses parents, Kélan révèle qu'il n'a pas vu son père depuis longtemps. Son père lui reproche la mort de sa mère et le considère comme inutile. Quant à ce mers, il révèle qu'il a perdu sa femme et son enfant depuis longtemps. Le film se déplace ensuite dans le bureau de Chelle, où l'ancien adjoint au maire est amené dans un état de malaise. Il est révélé que l'homme était son baby-sitter, qu'il s'occupait d'elle et qu'il l'aimait bien. En revanche, il n'est jamais intervenu lorsque Chelle a été agressé par son propre père. Les coups réguliers reçus pendant son enfance l'ont transformé en la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Le cinquième jour, alors que Kélan travaille dans les champs, il remarque un mouvement derrière la maison. Il saisit immédiatement son arme et tire des coups de ce monce, mais ce mers l'arrête avant que la situation ne dégénère. Le vieil homme lui révèle alors qu'il l'a sauvé du gang de Locton et qu'il s'occupe de lui depuis lors. Roby s'est caché dans le casier de réserve dès l'arrivée de Kélan, le garçon a été régulièrement battu par des membres de gang et a donc du mal à faire confiance aux gens. Le lendemain matin, jour 6, les hommes apprennent qu'un couple d'intrus volent leurs légumes et prennent les armes pour les affronter. Une fois de plus, ce mers tue sa cible, mais Kélan hésite en raison de sa philosophie de non-violence. Heureusement, le vieil homme tue également le second intrus. Le soir, on retrouve Melinda dans un état très fragile, les antibiotiques étant épuisées. Tia dit soudain entendre des bruits venant de l'extérieur, mais Melinda s'évanouit sur le sol. À ce moment-là, le gros intrus de toute à l'heure entre dans la maison, et Tia s'enfuit. La jeune fille paniquée se cache dans une pièce, mais l'homme finit par la trouver. Heureusement, avant qu'il ne puisse la blesser, Melinda surgit par derrière et l'assomme. Elle se débarrasse à nouveau de lui dans le champ, mais s'abstient de le tuer. La voyant si faible, l'homme l'avertit qu'il reviendra la chercher. Le septième jour est le dernier où Kélan doit rester dans la hutte. Alors que ce mers et lui discutent, la bande de l'octon apparaît soudain. Leur chef, Green, exige que Roby lui soit rendu, faute de quoi ils lanceront une attaque. Ce mers refuse évidemment, il envoie le garçon dans le casier et se prépare au combat. Les membres du gang de l'octon utilisent un grand char d'assaut comme bouclier pour tirer dans la cabine et dans les escaliers qui permettent de franchir les rails. Une bataille féroce s'engage entre les deux camps et les semers sont en infériorité numérique, mais ils n'ont pas l'intention d'abandonner si facilement. La nuit tombée, alors que Melinda et Tia s'apprêtent à dormir, l'ennuyeux gros homme réapparaît. Mais cette fois, Melinda n'a aucune pitié et le frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meurt. A la cabane, la guerre continue, nos héros ont réussi à tuer quelques méchants, mais ce n'est pas suffisant. Les loctons continuent d'arriver les uns après les autres. A un moment donné, ce mers reçoit une balle dans le bras, mais il continue à avancer. Pendant ce temps, le chef du gang, Green, se faufile dans le casier de repli par l'entrée extérieure. Il scotche la bouche de Roby, terrifié, puis se ferait un chemin à l'intérieur de l'armoire, prenant les deux hommes par surprise. Il assomme d'abord ce mers, puis tient Kellan en joue. Alors qu'il discute, il est révélé de façon choquante que Green n'est autre que le père de Kellan. Il reproche à son fils d'être faible et affirme qu'il ne pourra jamais devenir un homme. Il est clair que les deux se détestent. Green s'apprête à l'achever, mais c'est à ce moment-là que Kellan actionne un interrupteur qui fait tomber un filet sur son père. Le danger est finalement écarté lorsque les autres membres du gang tentent de s'introduire dans la cabane, mais ce mers les neutralise en déversant de l'acide sur le toit. Ils se mettent alors à crier au secours. Plus tard, Kellan parle à son père, c'est une conversation animée au cours de laquelle ils s'accusent mutuellement de la mort de leur mère. C'est alors que Green l'attaque soudainement. Ce mers arrive pour l'aider, mais il est trop tard car Green a déjà réussi à s'échapper par l'armoire. Ce mers, furieux, sort alors et tire sur tous les membres du gang qui se débattent. Il parle de meurtre par compassion et non de vengeance. Le lendemain matin, c'est le huitième jour et la tâche de Kellan est officiellement terminée, ce mers lui remet ses médicaments et le laisse partir. Il demande également à Kellan d'emmener Roby avec lui, car le garçon pourrait avoir un meilleur avenir là-bas. Quelques heures plus tard, Kellan arrive enfin à la maison, où Tia lui réserve un accueil particulier. La femme tire un coup de semence sur lui, pensant qu'il s'agit d'un intrus. Kellan se rend immédiatement dans la chambre de sa femme, où il la trouve inconsciente sur le lit. Sans perdre de temps, il lui fait une injection et Melinda semble déjà morte. Mais, à la grande joie de tous, elle revient soudain à la vie. Plus tard, le couple présente les nouveaux garçons l'un à l'autre et Kellan déclare brusquement qu'il doit retourner voir le vieil homme qui lui a donné ses médicaments. Il ne peut pas le laisser seul car la menace est très proche. Dans la scène suivante, on voit une horde de membres du gang de Shell se diriger vers la cabane de Summers. A l'intérieur de la cabane, Summers est devenu incroyablement faible à cause de sa blessure par balle au bras. Il manque de s'évanouir sur le sol, mais Kellan arrive au même moment et l'aide. Il lui fait alors une injection qui lui redonne de l'énergie. Après cela, les deux hommes se préparent à la bataille mortelle qui les attend. Le premier groupe d'ennemis arrive en parachute, en contournant les pièges, et atterrit directement sur le toit de la cabane. Mais Summers s'en occupe immédiatement en électrocutant le toit. La chef de la bande, Shell, parle dans un micro. Elle prévient le vieil homme de lui donner la drogue dont elle a besoin, sinon elle les attaquera. C'est à ce moment que Summers révèle une vérité choquante à Kellan. Shell est en fait sa fille et tous deux sont en désaccord à cause d'un acte qu'il a commis dans le passé. A l'époque, Summers était un ivronne qui abusait de sa femme et de sa fille. Des années plus tard, il s'est rendu compte de son erreur et a essayé de se réconcilier avec Shell, mais elle a toujours refusé de le voir. Quelques instants plus tard, les hommes armés intensifient leur attaque en tirant intensément. Plusieurs membres se jettent également sur la cabane, mais les garçons à l'intérieur parviennent à les abattre. L'un d'entre eux parvient à atteindre la cabane, mais ne parvient pas à abattre le duo de résistants. Kellan le frappe avec un rondin de bois et lui assène plusieurs coups à la tête jusqu'à ce qu'il meure. De l'autre côté, on voit une malinda inquiète qui se rend à la cabane pour aider son mari. A cause de sa blessure, elle peut à peine marcher. De retour à la cabane, Shell s'approche de son père pour lui demander des médicaments. Elle utilise un détecteur de métaux pour éviter tous les pièges qui ont été posés. Green arrive également pour régler ses comptes avec son fils, tandis que Shell révèle que les garçons qui se sont électrocutés sur le toit plutôt portaient en fait des bottes en caoutchouc. Un combat intense s'engage, mais Callen parvient à les achever en activant un piège qui les transperce sous plusieurs angles. Malgré cela, Shell parvient à les tenir en joue. Elle réclame la drogue, mais Summers révèle qu'il l'a déjà donné à quelqu'un d'autre. Furieuse, elle ordonne à son assistant de tuer son père. Mais à ce moment crucial, Malinda sort de l'armoire souterraine et tire sur l'assistante. Ensuite, Summers décide de tuer Green d'une balle dans la tête, tandis que Kellan zapschelle avec un tasé. La folie est enfin terminée et le groupe se réunit avec émotion, en présence de Robbie. Summers fait ses adieux à la famille avec émotion, car il va désormais vivre ailleurs. Par la suite, Kellan plante de nombreux pièges autour de sa maison après les avoir appris de Summers et le film se termine sur le début d'une vie heureuse en tant que nouvelle famille. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.